Bonjour à tous, je me présente, je suis Christelle Eljamali, médiatrice à l'atelier Canopée de Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec le réseau Canopée, l'atelier Canopée 93, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui va se donner aujourd'hui pour objectif de vous amener à mieux comprendre le fonctionnement cognitif des élèves avec autisme, des enfants avec autisme en général, de façon à ce que vous puissiez mieux les accueillir dans vos classes. Donc ce webinaire sera animé aujourd'hui par M. Binisti, qui est déjà intervenu pour certains, vous avez peut-être pu assister à sa première intervention, s'il s'agissait d'un webinaire sur la distinction entre difficultés scolaires et dyslexie. Je vais vous présenter son parcours dans quelques instants. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré, que vous retrouverez, comme je vous le disais, l'enregistrement sur la chaîne YouTube Canotech. Et d'ailleurs, vous pouvez dès à présent retrouver certains webinaires précédemment enregistrés, notamment la conférence introductive du parcours sur l'école inclusive, qui portait sur la dimension historique de l'inclusion scolaire. Donc je vous rappelle, comme on le voit sur cette diapositive, les éléments de base d'utilisation des outils de la visioconférence. Donc notamment, merci de bien éteindre vos micros, bien couper vos micros pour ne pas faire d'interférences. Nous sommes nombreux, plus de 100 qui assistent à ce webinaire. Donc bien couper vos micros pour ne pas faire d'interférences. Couper vos caméras également pour ne pas trop utiliser la bande passante. Tout au long du webinaire, je vous propose d'utiliser le chat. Quand vous l'avez, il y a la petite icône en haut, avec les trois petits traits, vous accédez au chat et vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Je les transmettrai à M. Benisti à la fin de la présentation. Donc je continue dans cette présentation pour vous parler un petit peu du parcours à l'inclusion très rapidement. Donc cette conférence que nous sommes en train de suivre fait partie du module 2 du parcours sur l'école inclusive. Le module 3 commence, les webinaires du module 3 commencent très prochainement. Vous trouverez dans ce module un ensemble de webinaires qui portent en général sur la prise en compte des besoins éducatifs particuliers dans sa pratique professionnelle. Et je vais vous présenter maintenant l'intervenant, Patrick Benisti. Donc Patrick, lui, a commencé sa carrière en tant qu'instituteur spécialisé dans l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Puis il a été conseiller pédagogique à SH. Donc il est aujourd'hui formateur en français. Il est spécialisé dans l'adaptation scolaire et le handicap, et notamment dans les difficultés d'apprentissage de la langue et également sur les troubles autistiques, du spectre autistique. Dans ses recherches, il s'est en particulier intéressé à ce qui peut faire obstacle dans l'entrée de la lecture des élèves autistes. Donc voilà, une présentation assez brève de Patrick qui est déjà intervenue. Et je vais tout de suite lui laisser la parole pour vous présenter le contenu de sa présentation. Tu as activé ton micro, j'éteins le lien et je te laisse la parole. D'accord, non, je faisais juste… Donc je saluais les collègues, je saluais l'équipe du Canopée 93, avec laquelle je collabore depuis quelques années toujours avec grand intérêt et grand plaisir. Et heureux de participer à cette transmission d'expérience, plutôt que de connaissances, mais je préfère parler de transmission d'expérience et d'échange entre professionnels de l'enseignement. Voilà, donc mon intervention va essayer de respecter le temps imparti, c'est-à-dire il est 17h45, 46, donc je vais essayer de terminer un petit peu avant dans l'espoir de vous laisser quand même la parole et le temps nécessaire pour répondre à quelques-unes de vos questions. Le plan de mon intervention est relativement simple. Je vais rappeler quelques éléments généraux sur l'autisme. Donc là, la première diapo qui s'affiche est un rappel de la situation actuelle. Nous sommes dans le quatrième plan autisme, avec quelques chiffres que je vous laisse découvrir pendant que je présente mon intervention. Donc, une petite histoire très rapide de l'autisme, le point sur ce que l'on sait de l'autisme aujourd'hui, et surtout, j'aborderai avec vous les fonctionnements cognitifs et psychologiques des personnes avec autisme, afin de mieux comprendre leurs besoins et d'essayer, autant que faire se peut, d'y répondre dans le cadre de votre travail et de vos interventions pédagogiques. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ces chiffres que vous aurez l'occasion de relire plus précisément, puisque ce PowerPoint sera mis à votre disposition. Vous voyez qu'on a en ce moment, habituellement, 700 000 personnes autistes en France, dont 100 000 en France, selon les chiffres de la CIC Pasteur. C'est la deuxième ligne qui nous intéresse, puisque nous sommes dans l'enseignement. Un tiers des enfants autistes sont scolarisés deux jours au moins en maternelle, deux jours par semaine, bien sûr, au moins en maternelle. Voilà, ce qui nous donne quand même une idée du travail qui nous reste à faire afin de les accueillir plus nombreux. Une petite citation, sur laquelle je vais passer aussi rapidement, mais une petite citation que j'aime bien. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va me permettre de classer mon propos. Elle est tirée d'un ouvrage qui date maintenant, 1972, Francis Tustin, on est en Grande-Bretagne. Vous voyez qu'on parle encore d'autisme psychose de l'enfant. Nous verrons à l'instant qu'aujourd'hui, on n'associe plus l'autisme et la psychose. C'était une étape de la réflexion sur ce que pouvait être l'autisme. Donc, on associait encore ces deux termes. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a écrit Francis Tustin à l'époque, lorsqu'il est probable que la plupart des individus dits normaux ont des séquelles d'autisme pathologique aux racines de leur être. Alors, c'est une citation qui peut paraître choquante et étonnante. En fait, Francis Tustin parlait à l'époque de cette étape où le nourrisson vient d'apparaître. Et il lui faut quelques mois pour s'habituer à ses congénères et découvrir les premiers éléments des interactions non-verbales, qui deviendront des interactions verbales et non-verbales, bien sûr. Mais ce sont ces quelques mois durant lesquels le nourrisson est perdu dans un monde qui lui est complètement inconnu. Et c'est à cela que vous voulez faire référence Francis Tustin. Et ce qui me plaît dans cette citation, c'est qu'elle peut nous servir de réflexion pour construire une posture vis-à-vis des personnes autistes, et en l'occurrence des élèves autistes. C'est-à-dire, finalement, essayer de savoir en quoi je pourrais leur ressembler, plutôt que d'essayer de voir en quoi ils me seraient extrêmement différents. Vous voyez que là, il y a tout de suite une recherche de rencontre, et le terme rencontre va vraiment orienter tout mon débat, tout mon discours. Il s'agit vraiment de chercher en quoi nous pouvons rencontrer les personnes dites différentes, donc les autistes, et en quoi nous pouvons nous reconnaître en elles, afin de mieux les comprendre. Voilà. Donc, je passe rapidement là-dessus. Donc, un petit point sur le lexique, parce qu'on entend parler d'autisme, de troubles du spectre trichotistique, de troubles envahissants de développement, les TED, les TSA. Donc, où en sommes-nous exactement par rapport à cet éventail de termes utilisés ? Alors, tout dépend. Tout dépend, en fait, d'où vous parlez. C'est-à-dire, quelles sont vos références ? Alors, il y a actuellement deux références lorsqu'on parle d'autisme. C'est d'une part les États-Unis, avec le DSM. Le DSM, qui est en fait la bible de l'association américaine de psychiatrie. Et nous sommes donc à la cinquième édition, d'où le chiffre qui apparaît, DSM 5. Et c'est lorsque vous parlez de troubles du spectre trichotistique, en fait, vous faites référence à ce DSM. C'est-à-dire que finalement, vous faites référence à une approche plutôt américaine. Lorsqu'on parle de troubles envahissants du développement, donc les TED, on fait la référence à la CIM, la classification internationale des troubles mentaux. Donc, le nombre 10 signifie que nous en sommes à la 10e édition. Et cette CIM, donc, est édité par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en principe, c'est cette CIM qui devrait faire référence lorsque nous parlons des troubles mentaux et comportementaux. Mais comme vous le remarquez, nous utilisons finalement indifféremment les deux termes. Parfois, on va parler de troubles du spectre trichotistique. Parfois, nous allons parler de troubles envahissants du développement. Et finalement, ça ne change pas grand-chose dans le fond de notre discours. Mais il est toujours intéressant lorsqu'on veut parler d'un objet, donc de recherche, ou d'un trouble, d'une pathologie, de savoir finalement quelles sont nos références, voilà qui est fait. Alors, en ce qui concerne la CIM, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir ce que signifient ces troubles envahissants du développement. Et on va s'apercevoir que l'autisme, comme le syndrome d'Asperger, vont apparaître sur la même fiche, c'est-à-dire que la fiche 84. Alors, vous voyez, autisme infantile, autisme atypique, syndrome de RET, trouble désintégratif de l'enfance, hyperactivité, syndrome d'Asperger, autre trouble envahissant du développement, non spécifié, et trouble envahissant du développement sans précision. Alors, vous voyez que la recherche, au final, reste très modeste, parce qu'à chaque fois que vous disiez que c'est non spécifié, que c'est atypique, que c'est sans précision, c'est qu'en fait, la nosographie de ces troubles, c'est-à-dire la définition clinique de ces troubles, n'est pas au point, n'est pas aboutie. Et donc, on ne connaît pas encore parfaitement, si vous voulez, les manifestations de ces différents troubles. Alors, ce qui est intéressant pour nous, dans le cadre de cette intervention de ce soir, c'est que vous entendez régulièrement que les diagnostics n'ont pas été posés. Et ça, c'est un problème, c'est même une situation très angoissante, parce que vous savez que les parents ont besoin de savoir, et l'enfant, peut-être même en premier lieu, lui aussi a besoin d'entendre. Même si on ne sait pas exactement selon la sévérité de l'autisme, ce qu'il pourrait en entendre, c'est-à-dire en retenir, il est quand même important toujours de poser des mots sur des choses qui peuvent nous perturber ou nous déstabiliser. Et finalement, on s'aperçoit qu'en effet, on peut avoir une explication sur la difficulté de poser un diagnostic. Alors, il faut que vous sachiez qu'en France, depuis une vingtaine d'années, on a fait beaucoup de progrès pour poser ce diagnostic d'autisme, ou distinguer l'autisme de canard, dont je vais parler tout à l'heure, du syndrome d'Asperger. On a fait beaucoup de progrès parce qu'on a travaillé sur une observation clinique. L'autisme, finalement, n'est observable que de façon clinique. Je reviendrai sur cet aspect-là. Mais il se peut, et il arrive, que d'autres troubles envahissants du développement, qui apparaissent sur la même fiche, présentent les mêmes aspects cliniques au début de leur manifestation. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le syndrome de Rett ou le trouble désintégratif de l'enfance se développe, les premières manifestations cliniques de ces syndromes de Rett ou de ce trouble désintégratif de l'enfance peuvent ressembler énormément à l'autisme. Donc, on est dans un chou. Vous voyez, on n'a pas suffisamment d'éléments cliniques probants permettant de poser un diagnostic rapide. Et bien évidemment, c'est au cours du développement qui s'inscrit dans la chronologie qu'on va pouvoir distinguer, au fur et à mesure que se manifeste l'autisme, l'autisme infantile, l'autisme atypique des autres troubles envahissants du développement. Donc, c'est une explication sur les difficultés, en tout cas la lenteur, qui accompagne très, très souvent le diagnostic d'autisme. Alors, j'en profite pour faire une petite digression. Il faut se méfier des diagnostics trop rapides. Ça, je vous le dis clairement. Ça arrive régulièrement. Moi qui suis responsable du projet Aspire Friendly à l'UPEC, l'Université Paris-Est de Créteil, on a des médecins de ville qui n'hésitent pas, au bout de deux rendez-vous, poser un diagnostic. Alors, manifestement, ce n'est absolument pas suffisant. Et il faut une équipe pluridisciplinaire, il faut un suivi beaucoup plus long pour pouvoir en effet être certain qu'il s'agit d'autisme. Voilà. Donc, ces troubles envahissants du développement, comme je vous le disais, ont des points communs. Ce qui explique justement la difficulté de les distinguer, c'est l'altération de la communication verbale et non-verbale, la difficulté dans les interactions sociales qui découlent de ces altérations dans la communication, et des pensées obsessionnelles, caractères restreints et stéréotypés des comportements. Voilà. Donc, vous voyez que là, tout à l'heure, lorsque je vous parlais de la diade statistique, on va retrouver exactement ces deux points. Donc, vous voyez, ça explique cette difficulté. Alors, un petit rappel de l'autisme, une petite histoire de l'autisme. Le mot autisme a été utilisé par Hugen Bleuler, qui était un psychiatre suisse, pour définir une phase de la schizophrénie. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison, que jusque dans les années 90, voire 2000, on associait psychose et autisme. Alors, je vous explique. Il y a deux grandes psychoses. Vous avez la schizophrénie et vous avez la paranoïa. Donc là, on est dans la psychose. La psychose, c'est un trouble hallucinatoire. On n'est plus très sûr, on est dans la réalité, que ce que l'on voit, ce que l'on entend correspond à une réalité objective. Vous voyez, on est dans des hallucinations. Donc là, on passe du côté de la psychose. Et donc, Hugen Bleuler avait remarqué qu'après une phase de violence importante, les patients schizophrènes pouvaient se retirer en eux-mêmes et entrer dans une phase d'apathie absolue. Et là, il est allé chercher le radical grec « auto », qui signifie « seul », « tout seul ». Et il a décrit cette phase d'apathie absolue d'autisme. C'était une phase d'autisme. Donc, les chercheurs qui se sont inspirés de ces travaux, lorsqu'ils ont eu affaire aux premières formes d'autisme, ont naturellement placé l'autisme dans la catégorie psychose. Catégorie dont on est sorti récemment, grâce en particulier aux recherches des neurosciences. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Par la suite, on a un autre chercheur, un autre chercheur, médecin, qui vient d'Autriche et qui a quitté l'Autriche juste avant l'arrivée des nazis. Vous allez vite comprendre pourquoi je précise cet épisode historique. Léo Caner, qui est donc aux États-Unis, et qui va publier en 1943 un article sur les perturbations artistiques des contacts affectifs. Il travaille avec des enfants et il s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'enfants qu'il reçoit dans son cabinet qui sont incapables d'établir des interactions et de comprendre les interactions vraiment élémentaires, du sourire, de l'empathie, de la peine, de la colère. Ils ont l'air complètement isolés. Il va reprendre le terme d'autisme puisqu'il est européen à l'origine, Léo Caner. Tous ces gens-là sont à la même école. Ils se rencontrent dans des colloques, dans des séminaires. Donc forcément, il reprend le terme d'autisme en disant, tiens, c'est étonnant, il y a une forme d'apathie chez ces enfants qui ressemble à ce que décrivait Bleuler lorsqu'il parlait de la schizophrie. Donc il va reprendre le terme d'autisme et il va décrire ces enfants comme des enfants ayant des perturbations autistiques, c'est-à-dire des formes de retrait, des interactions ou des contacts avec les autres êtres humains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 80 et même 90 en France, on ne connaît que les travaux Léo Caner. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'autisme, on parle de l'autisme décrit par Léo Caner. Et puis en 1981, en Grande-Bretagne, Lorna Wing va sortir un article sur un chercheur qui jusqu'à présent n'était pas connu. Et ce chercheur s'appelle Hans Asperger. Et Lorna Wing, d'une part, et Utah Fris, d'autre part, vous voyez, toutes les deux en Grande-Bretagne, vont traduire les travaux d'Anne Asperger et en particulier sa thèse, une thèse qu'il a écrite dans les années 42, je crois, 43, qui a été publiée pendant la guerre. Une thèse qu'il va réécrire après-guerre. Je vais vous expliquer pourquoi il a réécrit sa thèse. Et elles vont le traduire parce qu'elles se disent « mais c'est incroyable, ce que décrit Hans Asperger ressemble énormément à ce que décrit Léo Caner. » Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que les adolescents dont on parle de Hans Asperger sont des adolescents qui ont quand même des capacités cognitives assez importantes, alors que les enfants décrits par Léo Caner ont tous un QI très très bas. Et là, on va commencer à s'apercevoir qu'il y a peut-être deux autismes. D'un côté, l'autisme de Léo Caner, l'autisme Caner, et d'un côté, l'autisme Asperger. Et puis, on va se demander s'il ne s'agirait pas de la continuité. Vous voyez, tout ça, ça s'est fait dans les années 2000. Donc, c'est très récent, ce que je vous raconte. On s'est demandé si finalement, l'autisme Asperger n'était pas la continuité développementale de l'autisme de Léo Caner. Parce que les enfants n'étaient pas enfants autistes tels que les décrit Léo Caner, puis en grandissant, devenaient des autistes Asperger dont le QI serait développé. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait affaire à deux formes d'autisme très différentes. Parce que malheureusement, l'autisme tel que l'a décrit Caner, eh bien, n'évolue pas. En tout cas, il n'évolue pas de façon satisfaisante. Et à l'opposé, les autistes Asperger sont Asperger dès leur plus jeune âge. Le fait est, c'est qu'à partir des années 90, parce qu'il faut le temps, la publication, c'est 1980, 1980 pour Lorna Wing et Luther Frist. Le temps qu'on lise, enfin en anglais, puis le temps qu'on traduise, et puis le temps que cette découverte, vous voyez, se réponde dans la communauté scientifique, on arrive dans les années 90, début 2000, puis finalement, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement beaucoup de gens qui devaient être autistes Asperger, qui n'ont pas été diagnostiqués comme autistes, mais qui ont été mis dans la catégorie des gens bizarres ou des gens incompréhensibles ou des gens dont on ne comprenait pas grand-chose. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on va distinguer ce qu'on va appeler un autisme de bas niveau et un autisme Asperger. Alors là, ça demande, vous voyez, une petite précision. On parle toujours, la terminologie accepte toujours l'expression autisme de canard. Et on s'est rendu compte que cet autisme de canard était caractérisé majoritairement, je dis bien majoritairement, par un QI égale ou inférieure à 70 dans l'échelle de Weschler. Alors, le QI, ce n'est qu'un QI, ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas une donnée génétique, je le rappelle. Un QI, c'est juste un indicateur. En plus, il est très difficile, si vous voulez, de tester les enfants autistes, surtout lorsqu'ils ne parlent pas, qu'ils ne sont pas dans les interactions, qu'ils ne peuvent pas manipuler correctement les matériaux que nécessite la mesure, ça reste quand même très relatif. Mais voilà, c'est un indicateur, donc un QI très faible. Et surtout, ce sont des enfants non-verbaux. Voilà. L'autisme, l'autisme de canard typique, c'est un enfant non-verbal qui va avoir des capacités cognitives assez limitées. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'une fois sollicités, ils ne puissent pas les développer, ces capacités cognitives. Mais elles resteront malgré tout et malheureusement relativement fragiles, très fragiles. Et on trouvera un caractère stéréotypé très 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 fort. On va appeler ça un autisme de bas niveau. Alors attention, l'expression bas niveau n'est pas à utiliser, vous le comprenez parfaitement, en présence de l'enfant ou en présence de l'adolescent. Parce qu'on ne sait jamais si l'enfant autiste ou l'adolescent autiste peut retenir de ce que l'on dit. Et comme on ne le sait jamais, on est très prudent et très respectueux. Ce n'est pas un terme très élégant. On peut l'utiliser entre spécialistes, entre professeurs, en disant, voilà, j'ai lu le diagnostic, on m'a dit que c'était un autisme de canard, donc c'est un autiste de bas niveau. Mais on fait très attention à ne pas utiliser ce terme devant les parents, devant les enfants, devant les adolescents. Et puis, autre surprise, c'est qu'en se plongeant plus précisément et en s'intéressant plus précisément au sujet autiste canard, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une très grande diversité. Et qu'on trouvait des autistes non-verbaux qui pouvaient commencer à être verbaux, relativement difficilement, mais qui pouvaient quand même entrer un petit peu dans le langage, et là, qu'il y avait un puits entre 70 jusqu'à 130. on s'est dit, c'est étonnant, parce que ce ne sont pas des Asperger, parce qu'ils ne rentrent pas dans la définition clinique de l'autisme Asperger ou du syndrome d'Asperger, mais ils avaient un QI beaucoup plus important, ils avaient des capacités cognitives beaucoup plus importantes, et ils pouvaient rentrer dans un, comment dire, un proto-langage, on va parler de proto-langage, vous voyez, qui n'est pas vraiment un langage comme le nôtre, on va même parler de langage idiosacrasique, c'est un langage très particulier, il faut quasiment connaître la personne pour pouvoir la comprendre, vous voyez, ce qui les différenciait des autistes vraiment de bas niveau. Voilà, donc autisme à deux cannaires, très grande diversité, bas niveau, haut niveau, avec beaucoup de sujets non-verbaux et des sujets verbaux qui rentrent dans le langage de façon très, très particulière et très limitée. Et puis, d'un autre côté, on s'est intéressé au syndrome d'Asperger ou à l'autisme Asperger et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une caractéristique, vraiment un invariant très, très, très fort, c'est qu'il y avait toujours un QI assez important. Alors, ce n'est pas du 100% non plus, mais il y avait quand même un QI assez important et surtout, il y avait des compétences, des capacités même cognitives très, très importantes. capacités cognitives très importantes avec une capacité, si vous voulez, de mémorisation, mais pas simplement de mémorisation bête et méchante, c'est-à-dire de mémorisation avec compréhension globale d'un système, par exemple, c'est des gens à qui on pouvait, des enfants à qui on pouvait présenter des pages de lecture sans jamais leur apprendre à lire et personne ne peut vous dire comment ils étaient capables de rentrer dans le déchiffrage et la compréhension de ce qu'ils étaient en train de lire. Alors, une compréhension très formelle, mais une compréhension malgré tout. Alors, quand on leur présentait des systèmes comme les systèmes en physique ou les systèmes en mathématiques ou les systèmes linguistiques, c'est-à-dire un système de langue, c'était des... pas des gamins, mais quand ils passaient à l'adolescence, ils pouvaient apprendre 3, 4, 5, 6 langues sans aucun problème. Là, c'était vraiment un avariant. Et alors, ces personnes-là entrent dans le langage et chose très curieuse, elles entrent dans le langage souvent par la lecture. C'est-à-dire, elles apprennent d'abord à lire pour ensuite parler. Et lorsqu'elles parlent, elles parlent souvent de façon très sophistiquée, vraiment très sophistiquée, qui peut, lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on... Il y a un langage qui peut paraître très pédant. Vous voyez, voire haut-teint, pédant, dans le meilleur des cas, haut-teint, ce sont des gens qui vont vraiment rechercher le mot, qui vont prononcer le mot dans sa dimension sémantique exacte au regard du contexte. Et si vous, vous utilisez un synonyme qui n'a pas le sens exact du mot qu'il fallait employer, ce sont des gens qui peuvent vous le faire remarquer. Voilà, vous voyez, donc là, on a affaire à des capacités cognitives qui sont assez phénoménales, voire effrayantes. Voilà, où on en est aujourd'hui. Alors, qu'on appelle ça, vous voyez, autisme de cannaire, autisme asperger, tant qu'on n'a pas posé de diagnostic, on va vous parler de troubles du spectre autistique, on va vous parler de troubles envahissants du développement, mais en tout cas, s'il s'agit d'autisme de cannaire ou de syndrome d'asperger, on vous parlera plus précisément, on utilisera plus précisément le terme spectre du trouble autistique. Alors, Asperger nécessite quand même, et là, je fais une petite digression, Asperger nécessite quand même une petite minute, parce que ce monsieur n'était pas un très beau monsieur, si vous voulez, et c'est grâce à une historienne, donc Edith Schiffer, qui a elle-même des enfants Asperger, qui est professeure d'histoire à Berkeley, en Californie, elle a donc publié en 2017, mais elle a publié il y a deux ou trois ans, donc, les enfants d'Asperger, donc, c'est une traduction française avec une préface de Joseph Chauvanek, que vous devez peut-être connaître, qui est notre autiste Asperger national, il travaille avec nous dans le projet Asper Friendly, et là, elle a bien expliqué qu'en fait, Hans Asperger s'est inscrit dans la médecine nazie, et lorsqu'il a travaillé avec des adolescents autistes, il a travaillé pour savoir s'ils étaient assimilables à la société nazie, et bien évidemment, vous comprenez, vous avez deviné la suite, c'est-à-dire que lorsque les adolescents avec lesquels il a travaillé n'étaient pas assimilables, et bien ils ne méritaient pas de vivre, et donc on les envoyait soit dans des camps d'extermination, mais on les envoyait surtout à l'hôpital, donc, le grand hôpital pédiatrique de Vienne, où ils étaient sauvagement assassinés, parce que vous savez très bien que dans la médecine nazie, on ne prenait pas de gants. Voilà, donc je voulais quand même vous le signaler, alors vous avez des, vous avez des, je vous ai rappelé un passage d'un discours qu'il a prononcé, c'était la 47e rencontre annuelle de la société allemande de pédiatrie, voilà, vous voyez auparavant il y avait un certain nombre d'objectifs philosophiques, politiques et religieux pour l'éducation des enfants qui étaient en concurrence les uns avec les autres, mais désormais le national-socialisme établit comme objectif d'être le sol valable. C'est très clair, dans la même conférence, il insiste sur le fait que la médecine, la psychiatrie nazie auxquelles il a participé doit aligner ses enfants ce projet de l'État national-socialiste. Alors ce projet, c'était, les nazis avaient une expression qui leur tenait à cœur, c'était le gemut, et le gemut, c'était une des qualités de la race aryenne, alors bien évidemment, si vous n'étiez pas de la race aryenne, vous ne pouviez pas posséder cette qualité, vous voyez, d'émotion, de l'âme germanique, de la sociabilité nazie, et donc vous étiez tout simplement exterminé. Donc c'est vraiment, là, un petit rappel, et je referme la parenthèse sur ce monsieur Asperger. Alors je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a quand même un mouvement qui tend à effacer son nom et essayer d'appeler le syndrome Asperger par un autre nom, voilà, afin qu'on passe à autre chose. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, il a écrit sa thèse sous le plus, enfin, pendant l'Anschluss, quand l'Autriche était donc nazie, une thèse complètement nazie, et puis après-guerre, il a réécrit sa thèse en effaçant les passages qui étaient vraiment nazis, avec le sujet que je viens de vous lire. et il a eu de la sagesse ou la malignité de ne pas prendre sa carte au parti nazis, ce qui fait qu'il n'a pas été épuré après-guerre. Il a continué à travailler tranquillement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de l'autisme ? Alors l'autisme, on dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. Trouble neurodéveloppemental, je reviendrai sur cette notion de trouble. Les origines sont multifactorielles. Ça, c'est très important. Il n'y a pas qu'une seule cause donc à l'autisme. Mais ce que l'on sait, c'est que parmi ces origines multifactorielles, la part génétique est très importante. Voilà, la part génétique est très importante. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'autisme est observable entre 18 et les 36 premiers mois de la vie. Alors là, il faut peut-être un peu préciser les choses. En fait, on peut voir les parents, les éducateurs qui s'occupent du nourrisson peuvent sentir dès le troisième mois que l'enfant n'est pas dans des interactions habituelles. Alors bien évidemment, vous imaginez la situation, si on a eu des enfants avant qui ne sont pas autistes, en tant que parents, on va tout de suite sentir la différence. Au bout du troisième mois, on va dire, il y a quelque chose de bizarre à notre enfant. Vous voyez, elle est bizarre, notre petite fille. C'est marrant, elle ne réagit pas comme ses frères et sœurs quand je la prends dans les bras, quand je lui donne le bain, quand je lui donne à manger. Là, c'est lorsqu'on a été déjà parent, mais lorsqu'on n'a jamais été parent et que c'est le premier enfant, on ne va pas forcément voir ces premières manifestations autistiques au bout du troisième mois. Le fait est, c'est qu'après le troisième mois, elle tende à s'atténuer pour réapparaître très fortement à partir du 18e, donc entre le 18e et 36, le premier mois de la vie. Alors, en gros, quelles sont ces formes, ces manifestations autistiques ? La première chose, vraiment la toute première chose, c'est l'enfant ne regarde pas ses éducateurs. Le nourrisson ne regarde pas, le nourrisson ne cherche pas le contact visuel. Je passerai rapidement là-dessus, mais ça mériterait un petit peu plus de temps. Il faut que vous sachiez que le contact visuel est le premier contact que nous établissons avec nos congénères. On ne les touche pas, on les regarde. Et pour souligner l'importance de ce contact visuel, vous n'avez qu'à penser à tous les efforts que nous faisons dans la rue lorsque nous croisons les gens. Les regarder sans les regarder, les regarder trop longtemps, les regarder d'une certaine façon. Vous voyez, inconsciemment, on passe notre temps à gérer ce premier contact qui est un contact, finalement, une interaction, une interaction visuelle. Donc, c'est en effet, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le nourrisson établit la première interaction, le premier contact avec le corps des autres, donc avec le corps de ces éducateurs par le regard. Et c'est justement ce que ne va pas faire le nourrisson autiste. Et à partir de cette impossibilité d'établir un contact visuel avec ces éducateurs, eh bien, on va avoir un ensemble, si vous voulez, vraiment une série de comportements qui vont être considérés comme déviants ou comme très, très particuliers par rapport, donc, aux autres nourrissons du même âge. C'est-à-dire que le contact visuel ne s'établissant pas, le contact verbal ne s'établira pas forcément, les regards avec les sourires, les regards avec les mimiques, les regards avec les intonations de voix, si vous voulez, tout ça, eh bien, ne va pas forcément se développer comme on l'espère. Donc, l'autisme, comme vous le savez, ne se guérit pas, donc l'attention aux charlatans et aux pseudo-pris en charge de l'autisme qui promettraient des guérisons, il prend des formes très hétérogènes, on l'a vu, que ce soit le syndrome d'Asperger ou l'autisme de Caner, et bien évidemment, il transforme les modalités de développement et donc les apprentissages de tout ordre. Alors, l'autisme se manifeste par un fonctionnement sensoriel particulier particulier. Et donc, vous voyez, j'ai mis donc en gras, c'est-à-dire, c'est d'abord une manifestation sensorielle, un fonctionnement sensoriel singulier sur lequel je vais revenir, qui va entraîner un fonctionnement cognitif. Donc, le fonctionnement cognitif est lié au fonctionnement sensoriel. Et donc, ça va entraîner ce que nous, nous pouvons observer, c'est-à-dire un comportement singulier. En ce qui concerne le diagnostic, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a que l'observation, donc on va parler du diagnostic clinique, basé sur l'observation de la triade autistique, aujourd'hui, qui est devenue diade. Alors, qu'est-ce que c'était que la triade ? C'est qu'on mettait l'altération de la communication verbale et non-verbale, un, deux, problème d'interaction sociale et compétence sociale, trois, caractère restreint, répétitif, stéréotypé du comportement. Aujourd'hui, on a mis ensemble parce qu'en fait, les interactions sociales sont liées à l'altération qualitative de la communication verbale et non-verbale. Aujourd'hui, on parle de la diade que vous avez sous les yeux et vous remarquerez que cette diade autistique nous rappelle les points communs entre les différents troubles envahissants du développement. Alors, la notion de trouble, elle est quand même problématique. On parle de trouble neurodéveloppemental, mais la notion de trouble est problématique. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle ou ça insiste sur le fait que la personne autiste pourrait être troublée. Vous voyez, on ne parle plus de personnes handicapées, vous savez, on parle aujourd'hui de situation de handicap et ce n'est pas simplement un glissement sémantique. C'est que moi, je peux être, si par exemple là, tout à l'heure, je me casse la jambe, je pourrais vivre en autonomie avec ma jambe cassée à condition que chez moi, il n'y ait pas 36 escaliers, que je ne dois pas passer par des couloirs très étroits pour aller jusqu'aux toilettes ou à la salle de bain. Donc, en fait, ce n'est pas parce que j'aurais une jambe dans le plat que je ne pourrais pas être autonome, ce sera à cause de la situation. Donc, on retrouve le même état d'esprit en ce qui concerne la pédagogie. La notion de trouble est gênante parce que ça nous laisse croire que la personne est troublée, que la personne autiste est troublée, alors qu'en fait, non. L'idée, c'est vraiment que l'autisme est une façon d'être et une façon d'être dans le monde. Une façon singulière de ce... Alors, ça part vraiment de la sensorialité, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, vraiment, c'est ça. On est dans les cinq sens. C'est la sensorialité. Attention, ce n'est pas la sensibilité, c'est la sensorialité sur les sens. Donc, une façon singulière de percevoir son propre corps, donc, une façon singulière de se penser soi-même. Vous voyez, une image très perturbée de soi-même et de son corps qui va engendrer une façon singulière d'être dans le monde, c'est-à-dire d'être en contact avec les autres. Et là, il y aura des problèmes si la personne autiste rencontre des difficultés dans les comportements des autres. Vous voyez, c'est là où la situation de handicap peut surgir. Et donc, la personne autiste, selon son accompagnement et l'aide qu'elle reçoit, peut-être en situation de souffrance et d'inadaptation ou peut-être au contraire en situation de bien-être, c'est-à-dire bien-être à la façon des autistes. Vous voyez, et bien évidemment, cette façon singulière de se percevoir, cette façon singulière d'être au monde va engendrer des particularités cognitives, psychologiques, comportementales et perceptives. Alors, je vais passer rapidement sur toute cette nosographie. Donc, je vais passer rapidement sur ces diapos. Là, ça nous rappelle qu'en effet, grâce aux neurosciences et en particulier aux IRM, on sait qu'il y a des anomalies structurelles. Il y a certaines parties du cerveau qui ne sont pas constituées situées de la même façon. Leur anatomie n'est pas exactement la même. Ou alors, il y a des problèmes d'affût sanguin qui fait que les parties du cerveau relatives à la perception visuelle, au traitement des informations sociales, en particulier des mimiques du visage, vous voyez, tout ça ne fonctionne pas de façon vraiment efficace. Et donc, ça entraîne un fonctionnement du cerveau particulier. Alors, les causes génétiques restent en grande partie énigmatiques aujourd'hui. On sait qu'il y a des causes environnementales et en particulier les expositions de la mer, donc du fœtus à des toxiques. On va parler là de causes épigénétiques. les toxiques, je vous le dis clairement, les toxiques, c'est la chimie qu'on utilise dans l'agroalimentaire. Voilà, ça, on le sait. Du reste, il y a pas mal d'études qui ont été publiées. Il y a aussi pas mal de menaces qui ont été proférées à l'encontre de certains labos. Les études dont je vous parle ont été censurées en France parce qu'il y a des pesticides qu'on utilise dans la vigne et qui sont particulièrement dangereuses pour les fœtus. Et bien évidemment, vous imaginez qu'on ne laisse pas circuler ce genre d'études aussi des vraiment qu'on le croirait. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'aller voir des petites vidéos dont je vous ai donné, je vous mets le lien sur les diapos. Et là, apparaît dans le petit encart, apparaît justement une recherche qui a démontré que vous savez, il y avait un taux vraiment très, très important de prévalence dans la population latine qui travaillait donc en Californie et en Floride dans les vergers et en particulier, vous savez, des jus de fruits panthryl et tropicana. et on s'est rendu compte en effet que c'était le chlorpyrifos qui était en cause dans cette prévalence très importante de l'autisme. Alors, je passe aussi très rapidement sur la prévalence parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir. Là, je fais une petite pause sur cette diapo où vous avez le CRAIF pour les collègues qui seraient en région parisienne. Donc, c'est le centre de ressources d'autisme Île-de-France mais vous avez un CRA, un centre de ressources d'autisme dans chacune des régions de France. Voilà. Y compris Réunion, Guadeloupe, Martinique. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur Internet pour chercher l'adresse du CRA de votre région, du centre de ressources d'autisme. Ce sont des gens qui ne demandent qu'à travailler avec les enseignants. Donc là, c'est une petite affiche que l'on peut télécharger. Vous voyez, c'est une petite affiche qui résume. Vous voyez qu'est-ce que l'autisme, quels sont les signes d'alerte. Voilà. Et c'est une affiche aussi qui pourrait se retrouver dans la salle des maîtres des écoles et que malheureusement, je ne vois jamais. Voilà. Donc, le CRA de votre région, le centre de ressources d'autisme. Alors, qui est mon élève autiste ? Alors, je vais passer rapidement sur toutes les petites présentations que j'avais prévues. Vous voyez, moi souvent, lorsque je travaille avec les enseignants, la première question qu'ils me posent, c'est qu'est-ce que je vais lui faire faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Vous voyez que j'ai mis une grande croix rouge, j'ai barré cette question en disant non, ce n'est pas cette question que tu dois te poser. La question que tu dois te poser, c'est comment peux-tu entrer en communication avec lui ? Comment pouvez-vous vous comprendre ? Voilà. Vous voyez, je reprends cette perspective de rencontre parce qu'il s'agit d'abord, avant de faire faire quelque chose à l'enfant autiste, il s'agit vraiment de faire sa connaissance, d'ailleurs l'observer et savoir comment il fonctionne et comment on peut se comprendre. Et bien évidemment, je rappelle que l'élève autiste est une personne et que la rencontre est nécessaire. Alors, voilà, donc là, on va être au cœur, vous voyez, de son fonctionnement à la fois sensoriel et à la fois cognitif. Alors, vont apparaître, ne vous étonnez pas, vont apparaître des références. Vous voyez, à chaque module apparaissent deux ou trois références pour, voilà, c'est juste un rappel, vous voyez, c'est une exigence scientifique, c'est-à-dire que quand je vous dis quelque chose, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont bien évidemment des chercheurs qui me permettent aujourd'hui de transmettre donc les connaissances acquises sur le sujet. Alors, on sait qu'il y a un problème structurel et fonctionnel au niveau neurologique. Donc là, on est dans les neurosciences qui s'intéressent au fonctionnement neurologique du cerveau. On sait que c'est ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un problème sensorimoteur de perception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce problème sensorimoteur de perception ? Et là, je vais quand même prendre un petit peu de temps parce que là, ça me paraît vraiment fondamental. L'enfant autiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va pas rentrer dans les interactions comme les autres enfants. On peut même parler du nourrisson. Le nourrisson ne va pas rentrer dans les interactions non-verbales à l'instar des autres nourrissons. Donc, il ne va pas développer le sens du langage. C'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que le langage se développe quand les interactions non-verbales se sont déjà développées. les mots viennent s'inscrire sur des gestes. Des gestes dont l'enfant aperçut le sens sans pour autant le dire. C'est ce qu'on appelle la communication non-verbale. Alors, vous avez des gestes, vraiment, tous les gestes que l'on peut faire en direction de nos nourrissons et de nos petits-enfants. Ils vont comprendre ces gestes-là. Et lorsque le développement langagier se fait correctement, à ces gestes vont se suproposer des mots, ces mots vont être prononcés dans des intonations. Oh, mon petit bébé, mais viens, comme il est mignon, mon petit bébé. Oh, mais tu rigoles, mon petit bébé. Oui, non, je t'ai dit de ne pas faire ça. Non, tu ne fais pas ça. Non, j'ai dit non. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des mots, mais il y a de l'intonation. Il y a des mots, des intonations. Il va y avoir des structures grammaticales qui vont être de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'enfant va se développer et vous remarquerez que naturellement, en fait, c'est culturellement, mais naturellement, nous savons adapter notre langage au développement cognitif et psychique et affectif de nos enfants. On ne va pas utiliser des propositions subordonnées conjonctives, complétives avec un enfant de trois mois ou de quatre mois. On va attendre un petit peu. Donc, le langage parlé va prendre sens parce qu'il y a eu un langage du corps et un langage du corps partagé. Chez les enfants autistes, il n'y aura pas de langage du corps partagé parce que l'enfant autiste ne comprend même pas ce qui lui arrive. Il a mal dans son corps. Il ne peut que pousser des cris. Alors, parfois, il peut t'écrire parce qu'il a mal, mais parfois, il a mal sans pousser des cris parce que les expressions aussi ne sont pas aussi évidentes qu'il lui paraît, en tout cas, qu'elles nous paraissent. Et, si vous voulez, lorsqu'on va essayer de mettre des mots sur « Ah, mais là, tu pleures parce que tu as faim, mais c'est vrai, c'est l'heure du biberon ou c'est l'heure de manger, l'enfant autiste ne va pas faire le lien entre « J'ai mal au ventre, c'est l'heure de manger » ou « J'ai mal au ventre, c'est la digestion » ou « J'ai mal au ventre, c'est l'heure d'aisselle » ou « J'ai envie de faire pipi » il ne pourra pas associer ce qui se passe dans son corps aux mots que nous nous mettons sur ce qui se passe dans le corps de nos enfants. Il va y avoir une séparation, si vous voulez, une dichotomie entre les sensations et le langage que nous utilisons pour parler de notre corps. Donc, le corps des enfants autistes ne sera jamais parlé. Donc, lorsque vous ne parlez pas, vous êtes dans l'angoisse et vous êtes dans la douleur de ce que vous ressentez. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas dire que vous avez faim parce que ce que vous ressentez, c'est la douleur de la faim. Nous, quand on a faim, on se dit « Ah oui, la douleur que je ressens, en fait, c'est la faim. Je sais que j'ai faim. Je sais que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je sais que j'ai soif. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que j'ai chaud. Je sais que j'ai froid. Ça s'appelle chaud. Ça s'appelle froid. Parce que mes parents m'ont appris ce rapport entre ce que je ressentais, donc la sensorialité et sensation, ce que mon corps percevait et les mots pour expliquer ce que mon corps percevait. Chez les enfants autistes, il n'y aura pas ça. Donc l'enfant va avoir sans cesse une sorte de coupure entre ce qu'il ressent, ce qu'il doit comprendre de ce qu'il ressent et la façon dont il pourrait le dire. Et ça, ça va donc, il va avoir un problème structurel qui va engendrer un problème sensorimoteur de perception que ne viendront pas soulager les mots. Il va avoir un problème d'organisation des perceptions. C'est-à-dire que ce fonctionnement sensoriel, et c'est là où on touche vraiment au cœur de l'autisme, là on touche au cœur de l'autisme, ce fonctionnement sensoriel a ceci de particulier, c'est que toutes les informations, les informations des cinq sens arrivent en même temps et sont traitées en même temps. Vous voyez ? C'est la difficulté d'organisation des perceptions. Alors, proprioception, c'est ce que je ressens à l'intérieur, extéroception, c'est ce qui me vient de l'extérieur. La lumière, le bruit, les odeurs, la chaleur, le toucher, vous voyez, ce sont des extéroceptions. Donc, les informations du monde extérieur, donc les informations sensorielles du monde extérieur que mon corps perçoit par les outils, les yeux, les oreilles, le toucher, la langue, le palais, les lèvres, me parviennent tout en même temps. Et alors, c'est là où il va avoir impossibilité d'organiser une compréhension cohérente du monde parce que quand toutes les informations vous assaillissent en même temps, vous ne pouvez pas construire une compréhension du monde en temps réel, vous ne pouvez pas construire une compréhension du monde en temps réel. Quand quelqu'un me parle, en même temps, j'entends, il y a de la lumière qui traverse les fenêtres parce qu'il y a d'un coup, il y a une éclaircie, vous voyez, en même temps, il fait chaud dans la classe, en même temps, j'entends le brouhaha des enfants qui parlent et la maîtresse ou le maître est en train de me dire quelque chose, je n'entends plus rien. Vous voyez, tout est complètement mixé. Là, donc, je ne peux pas comprendre ce qui se passe autour de moi, donc j'ai une incompréhension totale du monde et donc ça entraîne des difficultés cognitives, ça entraîne des difficultés psychiques, voilà, donc là, je parle de difficultés, mais on dirait, voilà, une perception cognitive particulière, une perception psychique et corporelle particulière et donc ça entraîne des difficultés donc à comprendre le monde intérieur et le monde extérieur. Alors, ces difficultés, on retrouve, vous voyez, le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire, ça va générer chez moi des angoisses et des peurs et ça va générer dans l'entourage des douleurs ou de l'inquiétude ou de l'incompréhension. Alors, je reviens sur cette difficulté d'organisation des perceptions, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est tout m'arrive en même temps, alors ça, c'est un cas, c'est une manifestation autistique. Je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres manifestations autistiques où tout m'arrive en même temps mais il y a un sens qui va être plus fort que les autres. C'est-à-dire que la maîtresse est en train de me parler et d'un coup, il y a de la lumière qui traverse la salle, rayon de lumière ou les néons ou les lampes qu'on allume et à ce moment-là, mon ouïe, c'est-à-dire ma capacité de perception de la parole, vous voyez, disparaît complètement et il n'y a que le visuel qui envahit complètement mon cerveau. Donc, soit c'est tout me vient en même temps, soit c'est j'arrive à distinguer les informations, j'arrive à les trier, mon cerveau arrive à les organiser et puis d'un coup, il y a une lumière, alors ça peut être pour certains élèves la lumière, pour d'autres élèves le son, pour d'autres élèves le toucher, vous voyez, etc. Et à ce moment-là, ce sens-là envahit complètement mon cerveau et les autres informations passent en arrière-clos. Alors, imaginez en situation pédagogique ce que ça peut générer. C'est-à-dire que moi, Patrick, je suis en train de parler à un petit élève autiste auprès duquel j'interviens et je me suis mis un peu d'eau de toilette. Vous voyez, je n'ai pas fait attention, moi, c'était un réflexe, je ne m'en mets pas tous les jours, mais ce jour-là, je m'en suis mis. Et je vois que le petit élève avec lequel j'ai l'habitude de bosser est complètement à côté de la plaque. Vous voyez, il n'est pas du tout avec moi. et moi, je me demande ce qui se passe, je me dis, ça y est, il est perdu dans ses angoisses, c'est une manifestation autistique très sévère, etc. En fait, pas du tout. Le gamin est juste en train de capter une odeur de mon corps qu'il n'a pas l'habitude de capter. Et donc, je lui parle, mais en fait, il ne m'entend pas. Vous voyez, il entend une sorte de brouhaha. Quand je pars, il entend brouhaha, 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 Parce qu'en fait, il est complètement pris par cette odeur qui n'est pas la mienne. Celle qui m'identifiait, eh bien, il l'a perdue. Voilà. Donc, vous voyez que ça peut être, moi, j'ai aussi l'expérience d'un travail justement avec des cartons. Vous savez, comme on fait avec des lettres pour que l'enfant puisse reproduire certains mots, etc. et je voyais régulièrement cet élève-là prendre les petites étiquettes, les petits cartons que j'avais fabriqués, comment on peut les fabriquer ou les acheter dans le commerce. Et en fait, il était complètement pris par la douceur du plastique. Vous voyez, le plastique, j'avais plastifié les cartons. Et en fait, il passait son temps à toucher la douceur du plastique, du film plastique qu'il y avait sur les supports pédagogiques. Et pendant ce temps-là, il ne m'entendait plus. Vous voyez, il était complètement déconnecté. Il était envahi par une extéroception et il était complètement parti dans cette sensation. C'est ce qui explique en grande partie les ruptures des gamins autistes lorsqu'ils sont en situation d'apprentissage. Alors, je m'aperçois qu'il est 18h39, Christelle, donc ça va être hyper rapide donc voilà. Donc là, c'était des petites, voilà, une petite diapo pour synthétiser, vous voyez, ce que je viens de vous dire. Voilà, donc, et je vous mets la référence que vous pourrez consulter. Ça, c'est très important que vous puissiez, par vous-même, aller consulter les sources. Voilà, donc on trouve, vous voyez, l'ouïe, l'odorat, le toucher, l'abus, le goût, etc. Et on voit comment, voilà, les informations peuvent ne pas être intégrées. Donc, on va parler d'hypersensorialité ou d'hyposensorialité. Voilà, ça, c'est vraiment le cœur du fonctionnement autistique. Alors, là, vous verrez que je vous ai mis des extraits d'une biographie de Temple Rondin, vous voyez, qui a été édité en français en 1986 et vous verrez, vous voyez, quand j'étais petit, le bruit était une source permanente de problèmes. Voilà. Deuxième colonne, les enfants autistes ne supportent vraiment pas les bruits aigus et stridents. Troisième colonne, quand deux personnes parlent en même temps, il est difficile de me concentrer sur l'une des voix. Voilà. Vous voyez, ça vous donne un exemple, un exemple, donc, de cette difficulté à traiter les informations sensorielles. Alors, pour la petite histoire, parce que je pense que je ne traite pas dans ce diaporama, c'est, il faut vous acheter qu'on sait qu'il y a un problème de connexion synaptique. C'est-à-dire, cette difficulté qu'ont les personnes autistes à gérer le nombre d'informations, le flux d'informations, comme on dit en neurosciences, le flux d'informations qui leur parviennent de l'extérieur, c'est dû à un ralentissement de la transmission des informations dans les différentes parties du cerveau, qui doivent se connecter entre elles pour justement organiser une compréhension, élaborer une compréhension cohérente de l'environnement. Donc, ces informations seraient bloquées ou ralenties parce qu'il y aurait, pour des raisons génétiques, mais on ne sait pas encore à quelle partie du génome ça correspond, des problèmes entre les synapses. Synapses, ce sont ces petits filaments qui permettent à deux neurones de se connecter. Alors, je finirai donc très, très rapidement pour vous laisser la parole sur la nécessaire adaptation de l'environnement. Alors là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que vraiment ce que je vais vous dire là, on peut le trouver quasiment sur tous les sites consacrés à l'autisme. Il y a l'espace, le temps, les objets, le corps. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a affaire à des élèves autistes, il faut penser ces quatre dimensions. L'espace, le temps, les objets qu'on va utiliser, le corps. dans les objets, il y a aussi les supports pédagogiques. L'espace, comme vous le savez ou comme vous l'avez déjà entendu, on peut proposer à un enfant si c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des enfants autistes qui ne supportent pas d'être en présence tout près des autres. Il y a d'autres enfants autistes qui peuvent tout à fait s'adapter aux autres. Voilà, donc attention, pas de réponse absolue et qui serait forcément fausse. Mais alors, l'espace, vous voyez, on peut isoler un enfant autiste. Alors là aussi, vous voyez, isoler un enfant autiste, ce n'est pas le punir, c'est peut-être lui rendre service. On peut aussi, dans la classe, si c'est nécessaire, on peut proposer de placer le bureau contre le mur avec deux paravents de telle sorte que lorsque l'enfant doit se consacrer au travail pédagogique que vous lui proposez, il ne soit pas distrait, n'oubliez pas, l'hypersensorialité, qu'il ne soit pas distrait par les déplacements des corps dans la classe, par d'autres parasites qui viendraient gêner sa concentration. Alors, il y aura bien évidemment d'autres choses à dire sur l'organisation de l'espace. Mais voilà, c'est la chance fondamentale. Vous avez le temps qu'il faut absolument prendre en compte, c'est-à-dire un emploi du temps très, très ritualisé. Les personnes autistes ont des personnes qui ont besoin de rituels, comme nous. Si on réfléchit bien, le matin, lorsqu'on se lève, lorsque nous nous levons, nous suivons des rituels sans s'en rendre forcément compte. Et le soir, lorsque nous allons nous coucher, nous avons aussi peut-être nos rituels. Vous voyez, ce que nous, nous appelons la soirée, par exemple, là, lorsque vous allez vous déconnecter, peut-être que là, vous allez dire, ça y est, j'ai terminé ma journée de travail, et que là, vous allez mettre en place un rituel qui va vous faire vivre à votre corps et à votre psychisme aussi, ce moment de soulagement, de fin de journée de travail, début de ma soirée. Voilà. Vous voyez, on a certainement, nous aussi, des rituels qui sont très, très forts, qui sont très, très importants et absolument nécessaires chez les personnes autistes, donc chez nos élèves autistes. Vous avez tout ce qui est organisation du bureau. Comme je l'ai indiqué, le matériel est strictement dédié à une tâche, une discipline, c'est-à-dire ne pas arriver avec du matériel pédagogique. Vous voyez, par exemple, si vous voulez essayer de jouer au Scrabble avec un enfant autiste qui pourrait, en effet, découvrir, par exemple, le Scrabble Junior, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment de sortir tous les jetons. Vous voyez, là, il faut vraiment aménager les choses de telle sorte que l'enfant ne soit pas submergé par, une fois de plus, un nombre incalculable d'informations qu'il ne pourra pas gérer en même temps. De même, lorsque vous lui parlez, évitez de lui montrer quelque chose en même temps. Vous voyez, toutes ces précautions-là relèvent, vous voyez, de la prise en compte de cette gestion de flux d'informations. Et il y a le corps, alors, il y a des enfants autistes qui vont ne plus pouvoir supporter d'être assis. Donc, il y a tout un système dont je n'aurai pas le temps de vous parler. Vous savez, en ergonomie, on sait qu'on peut mettre des petits élastiques entre les deux pieds d'une chaise afin que l'enfant autiste puisse poser ses pieds sur cette corde et balancer ses pieds parce qu'il peut en avoir besoin. On sait aussi qu'un enfant autiste ne supporte pas de ne pas avoir les pieds posés sur le sol. Donc, un enfant autiste qui serait assis sur une chaise trop grande, trop haute et qui ne pourrait pas toucher le sol peut être un enfant qui va s'angoisser très, très rapidement parce qu'il a besoin de ses contacts physiques pour sentir son corps. n'oubliez pas qu'il a des problèmes avec les limites de son corps où mon corps commence et où termine-t-il. Ce n'est pas forcément évident pour les enfants autistes surtout les autistes de Caner. Donc, il peut avoir besoin de quitter sa place sur son bureau. Il peut aussi avoir besoin d'aller respirer plus souvent que les autres dans la cour et attention aussi lorsque je parle du corps la cour n'est pas forcément lorsqu'elle est remplie d'enfants et de cris n'est pas forcément un lieu très rassurant pour les enfants autistes. Voilà, pour les raisons que vous commencez maintenant à comprendre. Voilà, donc je vous parle de la lumière, le bruit, les sons, la température, les mouvements, tout ça sont des éléments qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on va organiser sa classe. Alors, je terminerai là-dessus parce qu'il est à 18h46. Donc, il y a quand même des phases, des éléments en tout cas à prendre en compte mais vous allez voir que c'est précisément pour tous les élèves que la diapo qui apparaît sous vos yeux là, n'a rien de spécifique pour vos élèves autistes. Franchement. Mais, une fois de plus, les élèves autistes comme les élèves fragiles, comme les élèves dyslexiques, dysorthographiques, vous voyez, nous demandent une attention particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'attention particulière que nous développons pour répondre aux besoins de ces élèves autistes, dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, servent finalement à l'ensemble de nos élèves. Ce qui explique peut-être qu'il n'y a rien de spécifique à l'autisme sur cette diapo. Mais c'est une démarche, c'est-à-dire comment j'ai pensé mon cours avant ma séance, comment sont mes supports, est-ce qu'ils sont simples, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations ? Quelle est la liste de compétences déclinées en connaissances et en savoir-faire, c'est-à-dire en connaissances déclaratives et procédurales ? Est-ce que j'ai pensé à tout ça ? Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que je suis très clair sur les attendus ? Est-ce que je suis très clair sur l'objectif ? Est-ce que je vais faire clairement comprendre à mon élève autiste ce que j'attends de lui en sachant qu'il ne comprendra pas forcément dans un premier temps et qu'il aura peut-être besoin d'observation pour imiter ? Ça, ceci est très important. Est-ce que j'ai prévu un emplacement spécial pour lui ? Pendant le cours, il faut que je fasse attention à mon propre corps. Je vous ai parlé du corps de l'élève autiste, mais il y a aussi à prendre en compte mon propre corps et la gestion, par exemple, du rythme de parole. Vous voyez que là, pour rester dans les temps, j'ai augmenté le rythme de ma parole. Je parle très, très vite. Avec un enfant autiste, il faudrait plutôt parler comme ça. Voir parler le moins possible et le laisser observer les supports que je lui ai proposés et intervenir par mots, vous voyez, assez courtes, par phrases très, très courtes, lui permettant de comprendre ce que j'attends de lui sans le perturber avec une information donc orale qui pourrait casser sa concentration. Voilà, son processus de planification. et puis après le cours, bien évidemment, répondre aux sollicitations, ajuster la séance, garder contact avec les parents, etc. Alors, je ne vais pas, je ne vais pas, là, j'ai atteint les limites de l'heure, donc vous verrez que je vais vous présenter la méthode cheat dont vous avez entendu parler. Et la méthode cheat nous intéresse pour des raisons que vous avez devinées et pour un outil qui est maintenant qui est utilisé aussi dans l'enseignement ordinaire, c'est le pictogramme. Voilà, donc le pictogramme à l'origine était destiné aux enfants autistes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on va, on utilise maintenant le pictogramme pour tous les élèves et pas simplement les élèves autistes. Sauf que, pour, vous voyez, pour les élèves autistes, le pictogramme va permettre de communiquer par écrit lorsqu'il ne peut pas parler. et ça, c'est très important. Vous voyez, donc on va mettre à sa disposition un ensemble de pictogrammes représentant l'univers de la classe pour qu'il puisse au moins rentrer en contact avec moi ou avec ses camarades pour réclamer quelque chose. Alors attention, le pictogramme, il ne suffit pas de donner de pictogramme aux gosses pour qu'ils apprennent à s'en servir. Le pictogramme est un outil de communication qui donc nécessite un enseignement pour que l'enfant puisse l'utiliser. Voilà, donc ça aussi, vous voyez, c'est le sablier pour concrétiser la notion de temps qui s'écoule. Vous avez aussi, si vous pouvez l'acheter parce que ça coûte relativement cher, vous avez un time timing, un time timer, pardon, vous voyez, où là, on voit le temps qui reste pour effectuer le travail. Donc, le temps est une notion abstraite et là, elle est concrétisée. Et puis là, vous voyez, alors ça, c'est un grand classique de l'enseignement spécialisé mais qui est aussi devenu un classique en maternelle. Vous voyez qu'une fois de plus, il y a une transposition de ce qui se fait dans l'ASH, donc dans l'enseignement ordinaire, c'est l'emploi du temps donc individuel. Et là, en effet, très, très important d'utiliser cet emploi du temps. Je vous disais que les enfants autistes ont besoin de rituels et là, c'est très important que l'enfant autiste sache exactement ce qu'on attend de lui et comment va se dérouler la journée. Voilà, donc, il est 18h51. Voilà, je suis arrivé au bout de ces diapos mais bien évidemment sans avoir tout développé mais il n'y a pas de souci, je pourrais revenir là-dessus. Et là, je pense que peut-être qu'on pourrait consacrer un petit peu de temps aux échanges si vous le voulez bien. Oui, merci beaucoup Patrick pour ton intervention. Donc, il y a déjà eu des retours dans le chat de participants qui trouvent ta présentation très intéressante et passionnante. merci à toi et puis merci également aux participants qui peuvent encore rester un petit peu pour ce temps d'échange et de questions-réponses. N'hésitez pas à encore proposer et à indiquer vos questions dans le chat. Alors, il y a eu une remarque de Cécile tout au début du webinaire qui indique qu'il s'étonnait du fait qu'il y ait seulement 0,5% des personnes autistes qui travaillent dans le milieu ordinaire. Est-ce qu'il y en a de plus en plus et comment justement sont-ils intégrés dans ce milieu ordinaire inclus ? Alors, là, il s'agit de l'emploi des adultes autistes. Alors, contrairement à ce que vous pensez, il y a un sacré problème à ce sujet. Alors, c'est un problème que nous traitons parce que je suis formateur dans un DU référent handicap à l'UPEC qui est donc dirigé par madame Karine Gros et on a en effet tout un travail concernant l'emploi, l'employabilité et l'emploi. Alors, les entreprises ont en effet une politique, maintenant, vous savez, qu'elles sont obligées d'avoir une responsabilité sociale donc elles ont une politique d'emploi. Mais le problème que rencontrent les personnes autistes c'est le maintien dans l'emploi. c'est-à-dire qu'elles peuvent être embauchées et comme le personnel de l'entreprise ou l'institution n'est pas informé quant aux comportements qui peuvent paraître étonnants, vous voyez, c'est chez un autiste Asperger, ça crée des problèmes relationnels, alors chez la personne Asperger d'abord et puis chez ses collègues ensuite et ce qui fait que souvent on a des salariés autistes qui vont démissionner. Voilà, donc il y en a de plus en plus mais je vous assure que le travail reste à faire, vraiment le travail reste à faire, un taux de chômage chez les personnes autistes et chez les personnes handicapées qui est largement supérieur à la moyenne nationale et en plus on a en effet parfois des embauches mais très très souvent la personne autiste va démissionner parce qu'il y a trop de souffrance au travail parce qu'il y a une incompréhension totale de sa personnalité. Merci. Alors je te propose également d'activer ta caméra comme ça les participants vont te voir te voir un peu. Oui, c'est plus sympathique quand même. Comme ça en fin de l'épineur il y a des têtes et des visages et des expressions. Merci. Alors Cécile continuait également et s'étonnait donc du fait qu'on continue à utiliser le nom d'Asperger pour nommer ses enfants avec des troubles autistiques et est-ce qu'il n'y a pas justement des mouvements en France qui cherchent à ce que ce trouble soit nommé différemment ? Alors à ma connaissance non pas encore. Moi j'ai essayé au sein d'Aspi Friendly j'ai essayé de lancer le débat mais ça a été un bide total je vous le dis clairement les gens m'ont écouté parler je pense qu'ils m'ont pris pour un fou. Vous voyez alors j'ai cité vraiment j'ai cité Edith Schieffer je suis même allé plus loin en me référant à son ouvrage qui est vraiment très intéressant tout ce qu'elle rappelle des propos d'Asperger sont vraiment référencés vous avez la date vraiment le support le titre en allemand etc. Bon le bide total je vous le dis donc je pense qu'en France on en est encore à découvrir le titre donc dire qu'Asperger est un méchant monsieur ça ne nous vient pas encore à l'esprit voilà mais je pense qu'en effet il va falloir que vraiment vous savez comment ça va se passer en France un jour il y a des gens qui vont en avoir marre ça va faire un brouhaha on va faire un mouvement on va passer dans les médias pour dire voilà il faut arrêter ça il faut arrêter ça et peut-être qu'enfin on arrêtera d'appeler ça Asperger voilà il faut qu'il y ait un mouvement comme ça sinon en France c'est vrai que les choses ne bougent pas facilement merci alors Emilie demande comment par rapport à tous les aménagements que tu as proposés comment c'est réellement possible dans une classe de 30 élèves de mettre en place des aménagements pour l'enfant autisme et l'ADEL propose un autre participant propose et répond en faisant une feuille de route alors est-ce que tu as d'autres propositions oui oui en faisant une feuille de route donc il y a alors ce qu'il faut ce qu'il faut d'abord prendre en considération c'est que lorsque une collègue un collègue a un élève autiste ce n'est pas la collègue qui a l'élève autiste c'est l'équipe qui a l'élève autiste vous voyez ça je pense que ça c'est fondamental on ne peut pas laisser une une collègue une personne seule collègue donc seule avec son élève autiste on doit tous au sein de l'école se sentir concerné ça c'est très très important alors en effet on a une feuille de route c'est à dire que et puis il y a aussi des équipes éducatives qui peuvent être donc mises en place donc il y a la RZ qui est là et on peut en effet définir un protocole d'accueil pour pour cette élève avec construit avec les parents construit aussi avec les psychologues donc de ville ou du service hospitalier s'ils sont disponibles donc vraiment en effet je pense que la notion de feuille de route me paraît très pertinente par exemple je connais des enfants autistes qui ne peuvent pas rentrer dans l'école le matin à 8h20 en même temps que les autres je connais des enfants autistes qui sont terrorisés qui aiment l'école mais qui sont terrorisés alors ils aiment l'école parce qu'ils n'ont pas un autisme sévère je reviendrai sur cette notion là mais qui sont terrorisés à l'idée de rentrer dans les couloirs parce que le bruit vous voyez le bruit des corps ils peuvent gérer ça dans la cour voilà certains ne peuvent même pas au début mais d'autres peuvent mais dans les couloirs quand il faut rentrer dans les couloirs s'engouffrer dans les couloirs et entendre le martèlement des pas sur les escaliers les cris des gosses ça se bouscule dans les escaliers même si ça se bouscule un tout petit peu je ne parle pas de la bousculade dangereuse je parle de la bousculade ordinaire des gosses comme on a l'habitude de les voir ils ne se mettent pas forcément en danger mais voilà et bien ça ça peut les terrifier donc peut-être qu'en effet il est nécessaire c'est pas peut-être c'est pour certains élèves il est certainement nécessaire de les accueillir un peu avant ou un peu après donc ça il faut que l'école s'engage là-dessus la cour de récréation c'est pareil pour certains élèves autistes la cour de récréation c'est l'enfer c'est l'enfer ils ne veulent pas aller en récréation donc il faudrait prévoir une possibilité vous voyez de sortir avant ou après dans l'aménagement en classe pour les gamins qui craignent le bruit ça peut être un casque si le gamin supporte un casque vous voyez qu'il viendrait atténuer donc les bruits extérieurs alors tout ça ça demande en effet un travail d'équipe vraiment ça demande un travail d'équipe ce qu'il faut aussi prendre en compte que je n'ai pas noté sur le diaporama c'est que moi Patrick quand comme vous le dites j'ai 29 élèves il se peut qu'il y a un moment je sois un peu moins disponible pour mon élève autiste alors imaginons que vous voyez là quand on arrive par exemple aux vacances de décembre aux vacances de Noël on est un peu fatigué quand même moi j'étais un stit je me souviens que c'était une période où on était content d'arriver aux vacances mais quand on reprend en janvier après les vacances de Noël je me souviens qu'on n'était pas non plus très reposé vous voyez les vacances de février étant peut-être les premières vacances alors peut-être ça a changé mais étant peut-être les premières vacances où on avait le sentiment d'être un peu en vacances quand même donc comme moi-même Patrick je suis fatigué parce que je dois gérer toute la classe il se peut que je puisse demander à une collègue un collègue de bien vouloir prendre l'élève alors est-ce que tout ça ça doit se réfléchir parce que ça ne peut pas s'improviser est-ce qu'il est bon que l'élève reste tout le temps avec moi ou est-ce qu'on peut imaginer des décloisonnements mais très ritualisés et marqués dans l'emploi du temps est-ce que c'est envisageable est-ce que ça dérange l'équipe ou est-ce que ça ne dérange pas l'équipe vous voyez tout ça en effet c'est très très important très important de prendre en compte alors ça me permet aussi de dire que là peut-être que la situation en France ne permet pas enfin les conditions de travail des enseignants en France et ce qui est offert à l'école ne permet peut-être pas d'accueillir les enfants outils dans les meilleures conditions vous voyez et ça je veux dire je ne voudrais pas vous quitter sans prendre ce fait-là en considération qui sont les conditions de travail c'est-à-dire que on est tous je pense qu'on est tous partants pour accueillir des élèves différents je pense qu'on est tous partants pour accueillir des élèves autistes voilà moi j'ai rencontré quelques erreurs d'exception où il y avait un refus violent mais bon voilà sinon vraiment la majorité des enseignants sont partants mais attention toute scolarisation n'est pas forcément bonne pour l'enfant autiste et si elle n'est pas bonne pour l'enfant autiste ça va mettre l'enfant autiste en situation de crise vous allez souffrir et les autres élèves vont souffrir vous voyez que je ne prêche pas uniquement pour ma chapelle vous voyez ce que je veux dire il faut être réaliste c'est-à-dire que dans les conditions actuelles de travail des enseignants français il se peut et je pense qu'il faudrait que l'accueil de ces enfants à l'école soit repensé sérieusement voilà je vous le dis clairement donc bien sûr on fait ce qu'on peut dans ce métier on fait ce qu'on peut mais en effet parfois il n'est peut-être pas raisonnable d'accueillir un enfant autiste quand on voit qu'il n'y a aucun moyen dans l'école que je suis seul dans ma classe et que s'il m'arrive quelque chose je n'ai même pas d'AESH vous voyez par exemple la présence d'AESH elle n'est même pas garantie aujourd'hui voilà donc ça il faut aussi prendre en considération ça fait partie des éléments qui permettent je reprends cette notion de feuille de route parce qu'elle me semble vraiment intéressante ce sont des éléments qui permettent de penser une feuille de route qui répandent le mieux possible aux besoins de l'enfant mais attention attention aux besoins des autres enfants et à vos besoins aussi vous enseignants parce que si vous l'autisme vous fait souffrir ça va être invivable voilà donc il faut vous prendre aussi en considération quand vous travaillez avec des enfants autistes merci Patrick alors Sophie se demande si un élève qui se balance en classe est un signe de stress ah oui oui alors s'ils se balancent en classe comme ça et qu'ils poussent des cris c'est plus que du stress ça peut être une forme d'autisme en tout cas ça peut être un trouble envahissant du développement mais non les enfants qui se balancent sont oui en fait le balancement c'est un on dirait c'est un l'enfant se berce lorsqu'il se balance le balancement de l'enfant c'est pour se calmer voilà alors pour calmer peut-être la peur de ne pas réussir l'exercice ou calmer aussi les tensions vous savez que les enfants au cours d'une demi-journée de travail comme on les sollicite beaucoup ils peuvent aussi à un moment avoir besoin de réguler des tensions internes c'est la même histoire que ce que je vous ai raconté et ça se voit moins parce qu'ils ont appris à contrôler ça mieux que les enfants autistes mais voilà le balancement ça peut être un moment un besoin de réguler des tensions internes ou d'exprimer une inquiétude ou certainement pas une angoisse mais une inquiétude oui d'où peut-être la nécessité avec les enfants ordinaires de faire parfois ce que l'on fait avec les élèves autistes c'est-à-dire entre deux exercices on peut prendre peut-être 3-4 minutes vous voyez pour respirer bon les enfants on a fini l'exercice de maths là dans l'emploi du temps il y a marqué on fait orthographe on fait 3 minutes de petite respiration mais bien sûr pendant ces 3 minutes je n'entends et je n'ai pas de bruit voilà bien sûr il y aura du bruit on les connaît les gosses mais voilà pas de bruit pas de 3 minutes les enfants de calme entre deux exercices et après on y va très bien alors Florence demande si tu conseilles des vidéos sur l'autisme à montrer à toute la classe pour faciliter l'inclusion de ces élèves TED oui alors ça c'est une bonne question alors là en tête je n'ai pas de vidéo dommage dommage je ne sais pas je ne sais pas si j'en ai mis alors attends je vais voir après si tu en connais tu peux peut-être me les transmettre par mail et puis dès demain j'envoie un mail aux participants avec ton support de présentation je transmettrai à ce moment-là les liens si tu en as d'ici là ouais tout à fait parce que là en effet c'est une demande très très intéressante alors je vais te transmettre au moins deux autres questions il est 19h05 pour continuer un petit peu cet échange donc il y a Émilie qui est prof d'anglais et qui se demande comment aborder l'enseignement d'une langue étrangère avec des enfants ayant des troubles autistiques est-ce que c'est possible ou pas ? oui c'est Émilie qui pose la question oui Émilie c'est tout à fait possible alors ça peut même être très très surprenant c'est très surprenant c'est-à-dire que on a même des enfants qui ont développé un langage donc en langue française très très relatif qui peuvent être fascinés par une langue étrangère voilà donc ça en effet c'est tout il n'y a absolument aucune contre-indication et ça peut même ça peut même être surprenant parce que l'enfant peut investir ce langage différent il va y trouver son compte celui dans le fait de ne pas parler comme les autres mais on a vu on a vu en effet des gamins apprendre je ne parle pas des gamins Asperger on a vu des gamins donc autistes donc canaires plutôt au niveau plutôt au niveau quand même avoir des difficultés à parler le français et s'éclater en anglais ça fait partie des surprises ça fait vraiment partie des surprises donc ça il faut y aller à fond Très bien alors Adli demande que penses-tu des supports numériques qui permettent aux enseignants de créer un contact avec les élèves autistes alors si le support numérique c'est la tablette c'est ça c'est tablette oui alors en effet alors là c'est pareil alors c'est très intéressant très intéressant parce que comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas dit vraiment parce que je n'ai pas eu le temps d'approfondir mais les gamins autistes préfèrent largement les objets que les êtres humains vous comprenez pourquoi parce qu'un objet il est toujours pareil moi vous voyez quand je parle j'ai tout mon visage qui bouge vous voyez alors je vais faire comme ça je vais faire comme ça je vais voilà je m'approche de la caméra je recule je vais faire des gestes avec mes mains donc pour un autiste c'est insupportable parce qu'à chaque fois que je fais un geste à chaque fois que j'ai une mimique différente mes lèvres mes yeux il va essayer de chercher le sens et je vais aller beaucoup trop vite pour lui donc je suis quelqu'un d'instable pour une personne autiste donc c'est pour ça que lorsque je parle à des personnes autistes vous voyez je prends sur moi je respire profondément et j'évite tous les gestes parasites donc vous imaginez qu'une tablette c'est magnifique c'est magnifique la tablette mais à condition attention que l'application ne propose pas de la musique des jingles des couleurs qui explosent etc parce qu'alors là ça va être une catastrophe donc si la tablette propose une application très régulière qui permet à l'enfant de comprendre comment il peut s'en servir et comment il peut donc faire ses exercices c'est magique c'est magnifique pour la même raison on a vu des gamins parler à des robots je ne sais plus comment il s'appelait le robot je crois que je ne sais pas Néo le petit robot du reste on n'en parle plus de ce petit robot Néo mais à un moment on en parlait assez et ne pas parler à des êtres humains voilà donc en effet c'est très intéressant mais attention à l'ergonomie attention à l'ergonomie sur internet vous allez trouver vous tapez autisme et numérique et là vous avez des start-up françaises qui peuvent vous proposer des choses intéressantes mais attention au prix bon allez dernière question Patrick est-ce que tu regardes des séries je regarde des séries alors très très je ne vais pas te laisser énumérer les séries que tu regardes mais c'est Cécile qui demande si tu as vu la série Atypical qui a priori parle de l'autisme mais est-ce que tu en penses non alors non je n'ai pas vu non franchement là je n'ai pas vu alors voilà peut-être pendant les vacances mais si vous voulez là une idée de série à regarder pour les prochaines vacances non par contre j'ai regardé j'ai même montré le film Ornum alors ce n'est pas une série j'ai montré le film Ornum dans le cadre de mon master donc à nos jeunes collègues en master 1 voilà pour qu'il soit un début de sensibilisation mais je regarderai avec plaisir cette série donc c'est atypical merci beaucoup à toi Patrick il est 19h13 on va divérer tout le monde merci c'était passionnant très intéressant voilà il y avait d'autres questions mais on n'a pas pu tout faire on transmettra pas mal de liens et ta présentation de toute façon par mail dès demain et également le lien vers le parcours pour que les participants éventuellement s'inscrivent au webinaire du module 3 un grand merci très bonne soirée merci à l'équipe et puis donc merci aux collègues et à leur attention et à leurs questions merci beaucoup merci bonne soirée Patrick et toi aussi Christelle merci c'était intéressant c'était très intéressant merci beaucoup merci 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 Merci.